Professeur Riyad Mahiaoui, bonjour. Bonjour. Alors on a dépassé la barre des 2.160 des personnes atteintes du Covid-19, 90 pour la journée d'hier avec malheureusement 10 nouveaux décès, ce qui porte le nombre total à 336, mais parallèlement il y a aussi 708 personnes guéries du Covid-19. Comment évaluer la pandémie si on se réfère aux chiffres ? On est dans une courbe descendante où il faut rester vigilant ? Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, les chiffres d'hier ont montré une nette recrudescence du nombre de décès parce que c'est le seul critère principal pour juger que l'épidémie est grave ou pas. Allah, il est quand même, quand on a un décès, c'est déplorable. Allah, il est au Covid-19. Et c'est la première fois qu'on arrive à ce chiffre depuis le début de l'épidémie. Et c'est des chiffres qui étaient stationnaires pendant plusieurs jours. Et ces deux derniers jours, on les passait de 20 à 10. C'est quand même assez bon dans l'évolution de la maladie. Mais, 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 j'insiste toujours, il faut rester toujours vigilant. Ne relasser à aucun moment l'étreinte qu'on a mise sur ce Covid-19. Restez vigilant. Vous voulez dire qu'il faut aujourd'hui renforcer le confinement ou lever le confinement total sur Blida et partiel sur Alger et les autres localités ? Moi, je pense qu'actuellement, il faudrait rester comme on est. Parce qu'apparemment, le confinement, qu'il soit partiel ou généralisé sur certaines régions, commence à faire son effet de par le déplacement des populations, de l'économie, etc. On a vu plusieurs, où il y a d'Alger, où il y a zéro cas, où il y a un seul cas, deux cas, voire deux cas. Et je pense que l'effet de ce confinement commence à se voir réellement sur les chiffres. Le confinement, c'est le seul moyen pour contenir la propagation de la pandémie. On l'a assez répété, on l'a répété dans les plateaux, dans les déclarations, à la radio, que le confinement était le seul, la seule issue pour endiguer cette pandémie. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé par rapport aux chiffres, c'est qu'on constate qu'il y a quand même pas moins de 708 personnes qui sont guéries du Covid-19. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport au départ, où le monde a été surpris par ce virus qui a contaminé beaucoup de pays, qui a mis même à nu la faiblesse des systèmes de santé à travers le monde, nous l'appréhendons mieux, nous le connaissons mieux, nous avons mis les moyens nécessaires pour pouvoir contenir la propagation du Covid-19 à travers toutes les localités du pays, bien sûr, en ayant aussi, à parallèlement, les moyens de traiter. Effectivement, je pense honnêtement, et ça va être fair-play dans tout ça, que les décisions ont été prises au bon moment, je veux dire qu'on a profité, que l'Algérie a profité des expériences chinoises et même européennes et à la fin américaines, qu'on a pris les bonnes décisions au bon moment, suivies par des stratégies mises en place par rapport à des protocoles, par rapport à une prise en charge de patients, par rapport aux circuits des patients à l'hôpital, on a rapidement mis en place des circuits différents pour les non-Covid et les Covid, on a démarré rapidement le traitement, ça a été fait dans beaucoup de pays, beaucoup de pays ont boudé, mais maintenant ils reviennent tous sur ce protocole, je pense que les décisions ont été prises à temps, et actuellement, honnêtement, il y a une grande satisfaction chez nous, et on voit réellement par rapport au nombre de cas guéris, au nombre de cas qui sont sous protocole, que les choses, honnêtement, préliminaires, parce que c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions, on les fera après, mais je pense que, que ce soit les scientifiques, que ce soit les politiques, que ce soit tout le monde a pris la décision, et tout le monde était sur la même longueur d'onde, et on a pris la décision qu'il fallait au bon moment. Tous les moyens sont disponibles actuellement ? Tous les moyens sont disponibles ? Actuellement, tous les moyens sont disponibles, le taux d'occupation des lits ne sont pas saturés, les réanimations, il n'y a pas assez de pression actuellement sur les réanimations, parce qu'en fin de compte, on appréhendait l'afflux massif de patients en réanimation, et vu le protocole qui a été démarré très tôt, et les différents des trois services phares, médecine interne, plumeaux et infectieux, où on met les malades carrément dès leur arrivée à l'hôpital quand ils ne sont pas graves, on a vu que déjà, à ce niveau-là, la propagation et la complication de ces malades s'arrêtaient à ce niveau-là. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que le comité scientifique est relativement satisfait des dispositions qui ont été prises et des mesures qui sont engagées actuellement par les pouvoirs publics pour essayer de contenir la propagation du virus Covid-19, mais parallèlement, vous avez aussi certains experts qui prédisent un scénario à l'italienne en Algérie. Est-ce que c'est le cas ? Honnêtement, j'attendais cette question et je me suis préparé, je vous ai dit que j'ai fait mes devoirs à la maison, parce que c'est un examen de passage assez important. Donc, je me suis préparé cette question et j'ai revu quand même ce qui se fait dans la littérature, où une équipe de John Hopkins aux États-Unis a fait une espèce de modélisation sur les espèces d'évolution de la maladie et des pics. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Il ressort qu'on regarde une semaine, pendant de jeudi à jeudi, le nombre de malades. Et à chaque fois qu'on arrive à un pic, si au-delà de ce pic de patients, on redescend un peu, cela veut dire qu'on est en train de redescendre de la pente. On a vu les pics importants le 15 février en Chine, 15 000 malades en une journée, ce qui est plus important aux États-Unis, je pense que les chiffres sont plus importants. En une journée, au-delà duquel, ça a commencé à dégringoler. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit, qu'on a endigué l'épidémie et que ça commence à aller mieux. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par pic aujourd'hui ? Parce qu'on entend parler de pic ici, un jour en France, un jour en Italie, un jour aux États-Unis, un jour en Chine, mais sans pour autant comprendre exactement. Est-ce que c'est par rapport au nombre de décès, contamination ou par rapport à la propagation à travers toutes les régions du virus ? Le pic est par rapport au nombre de cas d'une journée précise. Contaminé ou décédé ? Contaminé, contaminé, contaminé. J'ai 15 000 contaminés aujourd'hui. Si à partir de ce 15 000, le 3 février, en Chine, c'était le 15 février, ils ont eu 15 000. Si au-delà de ce chiffre, les jours suivants, ou les semaines, ça commence à baisser, et je n'aurai plus ces 15 000 à un moment donné, ça veut dire que je suis dans la pente descendante. Mais quelle lecture on peut faire, par exemple, des chiffres de façon précise ? Quand on a, depuis le début du déclenchement de cette pandémie dans le monde, et en Algérie particulièrement, on a pratiquement l'équivalent de 336 personnes décédées, malheureusement, et 708 personnes guéries. Cela implique quoi ? Ça veut dire que nous sommes dans une courbe descendante ? Je n'ose pas le dire, je n'ose pas le dire, plutôt optimiste. Parce qu'en fin de compte, comme on a discuté avant la démission, être expert, c'est très difficile actuellement. Être médecin à la fois. Être médecin à la fois, c'est encore plus difficile. Parce que les experts les plus renommés dans le monde se sont trompés dans leur stratégie. Les systèmes de santé les plus modernes et les plus sophistiqués, où c'est des forces de frappe extraordinaires, se sont cassés la gueule. Donc voilà, et c'est toute cette modélisation se fait, je veux dire que ces études dont je vous ai parlé de John Hopkins, ont été faites a posteriori par rapport à l'évolution. Ce n'est qu'après qu'on peut tirer des conclusions, et qu'on peut dire, est-ce qu'on était bien ou on n'était pas bien, ou qu'est-ce qu'il faut éventuellement regarder pour voir quelle est l'efficacité de ce système de santé. Mais, restons, on est quand même optimistes encore une fois, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, restez vigiles. Alors justement, 708 personnes atteintes sont guéries aujourd'hui, malgré toute la polémique que ça a suscité, est-ce qu'on peut considérer que le protocole à la chloroquine a donné des résultats probants ? Effectivement, nous, on est en train de regarder ça de très 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 près, tous les patients sous chloroquine, on est en train de les zoomer, de mettre des loupes dessus, d'ailleurs même avec l'Institut National de Santé Publique, on lance une étude de suivi de ces cas pour voir l'efficacité réelle par rapport à une charge virale de ce traitement. Au plan clinique, tous les malades hospitalisés, ou la majorité de ces malades, ont les médecins sur place, ont remarqué l'évolution favorable sous traitement hydroxychloroquine à Citromax. Donc, c'est des simples observations, les études seront faites après, mais en réalité, les malades, déjà, ne se compliquent pas, ne sont pas poussés vers les services de réanimation, c'est-à-dire que la complication est un peu ralentie, voire bloquée, et les malades, au bout de quelques jours, ont l'amendement des signes cliniques tels que la fièvre et la touche, etc. Arriver à la réanimation, cela sous-entend quelque part, c'est la phase finale de la maladie ou de complications de la maladie ? Effectivement, arriver en réanimation, et surtout, on regarde les durées de ventilation pour les malades qui sont mis sous ventilation artificielle ou assistée, la durée de cette réanimation est longue. Cela va de deux semaines à trois semaines, etc. Et tout le monde sait qu'au-delà d'un certain nombre de jours de réanimation sous assistance de ventilation, les complications sont quelquefois redoutables. Les services de réanimation, nous en avons les moyens. C'est difficile d'évaluer nos capacités actuelles, puisque nous avons vu qu'à travers même le monde, les pays n'arrivent pas à prendre en charge tous les malades. Effectivement, les services de réanimation, même les services à devenir de réanimation, parce qu'un service qui est doté de gaz médicaux, doté de lits, etc., on peut éventuellement y installer des respirateurs ou des scopes, etc. Donc, les capacités, au jour d'aujourd'hui, il y a, je crois, 17% de taux d'occupation des services de réanimation par rapport à la capacité globale. Donc, je pense éventuellement que, pour le moment, la situation est largement maîtrisable. Et au vu de l'évolution des choses, et au vu de l'évolution de nombre de cas, je pense que, honnêtement, que la pression et la majorité des malades sont dans des services médicaux. 17% de taux d'occupation, quel est le niveau total existant actuellement au niveau de nos hôpitaux, puisque vous arrivez au niveau du comité scientifique à voir l'exactitude de l'information avec la mise en place du système informatique que vous avez mis en place ? Effectivement, le système informatique le renseigne en temps réel par rapport au nombre de taux d'occupation. Et dès qu'on a des cas qui tombent, de façon à temps T0, dès qu'il y a une espèce d'horloge sur ce système de comptage des cas, dès qu'il y a un cas qui se présente, dès qu'il y a un cas qui est mischloroquine, dès qu'il y a un cas qui est sorti, il y a une alerte qui vient sur le système informatique et qui nous renseigne éventuellement sur l'évolution des choses. Auquel cas, on fait de la proactivité, on n'attend pas qu'un service soit saturé pour éventuellement prendre des mesures, on se prépare déjà, dès qu'on voit l'évolution des choses par rapport aux balades, on se prépare déjà au plan A, B, C, etc. Mais vous n'avez pas pour autant répondu à ma question. 17% de taux d'occupation, le taux national existant actuellement, les disponibilités en réanimation. Le reste, le reste est en disponibilité. Le reste, 100% moins 17%, ça restera éventuellement... On a les capacités nécessaires. On a les capacités nécessaires. Alors justement, vous parliez un peu de l'information en temps réel et sa gestion. Cette information vous permet d'agir en temps réel et de prendre les dispositions en temps réel de telle sorte à éviter la propagation. Par exemple, s'il y a un cas détecté dans un quartier, vous agissez immédiatement au niveau du quartier ? Généralement, les cas, bon, c'est les lieux de résidence. Quand il y a, par exemple, quelqu'un qui se présente dans un hôpital pour des signes de toux, fièvre, dysplé, allosmie, agusique, etc., des signes cliniques pathoglomoniques de Covid-19, il est rapidement orienté vers un centre pilote, le BDM, c'est le Ketar, Mustapha, 8 EPHP, ALG, et il est prélevé immédiatement. S'il a des signes de présomption de Covid, il est hospitalisé immédiatement, si c'est une infection banale qui n'a pas de pathoglomonisme vers la rue, il est traité, il est confiné, etc. Mais le prélèvement est fait rapidement et envoyé à l'Institut Pasteur. Pendant ce temps-là, le patient est gardé en hospitalisation. Mais ça vous permet aussi d'agir au niveau, par exemple, de la localité, de l'endroit, du quartier, de la famille également, pour procéder au prélèvement immédiatement ? Effectivement, immédiatement après, bien entendu, il y a des démarches qui sont faites, il y a l'enquête épidémiologique pour voir les sujets contacts. Il était où ? Il a travaillé où ? Il a croisé qui ? À la maison, etc. On essaye de faire une enquête épidémiologique pour déterminer les sujets contacts. Parce que lui, il est malade, c'est clair, il est entre... un système de santé qui va le prendre en charge. Mais il faut voir aussi qu'est-ce qu'il a touché, qu'est-ce qu'il a contaminé, chez lui, comment ça se passe, est-ce qu'autour de lui, il y a des signes qui vont reparaître, etc. Donc l'enquête épidémiologique peut aider aussi à circonscrire cette infection. Mais l'enquête épidémiologique, est-ce qu'elle vous permet d'agir de telle sorte, à prélever aussi les membres de l'entourage, le dépistage aujourd'hui ? Est-ce qu'il doit être systématique ou ce n'est pas le cas actuel ? Professeur Mahiaouis. Ce n'est pas le cas actuellement, il n'y a pas de dépistage massif. Le dépistage, il est ciblé uniquement sur les gens qui ont des signes cliniques de Covid-19. Même pas ceux qui sont dans l'entourage ? Ceux qui sont dans l'entouratie n'ont aucun signe clinique, ils sont confinés sous contrôle médical ou à la maison, selon les cas. Mais il n'y a pas de dépistage systématique sur un large panel d'entourages. Alors le président de la République, lors de sa sortie, quand il a rencontré bien sûr les membres du comité scientifique, il a parlé de la possibilité, la nécessité dans le contexte actuel, d'aller vers ce qu'on appelle la prévention massive. D'ailleurs, le ministère de la Santé s'appellera plus tard le ministère de la Santé et de la prévention. Mais sur le plan préventif, est-ce qu'il faudrait prélever aussi la population ? Ou on n'en a pas les capacités ? Ou alors aucun pays n'en a aujourd'hui ? Parce que la polémique est autour de cette question. Pourquoi ne pas dépister tout le monde ? Vous m'avez posé des questions et vous avez répondu à la question. Donc je confonds à ce que vous avez dit. Effectivement, on n'a pas, aucun pays n'a les capacités de faire un dépistage massif. L'Allemagne le fait. C'est un des rares pays. Mais on n'a pas... Vous avez dit aucun pays. Non, non, on n'a pas la capacité pour dépister de façon massive. C'est des procédures qui dépassent carrément les systèmes de santé dans beaucoup de pays. Alors aujourd'hui, bien sûr, pour contenir la propagation, certains disent qu'il y a certains foyers par endroit un peu éparsent à travers par exemple de certaines localités. Si on prend par exemple Alger, ils disent que certains quartiers sont plus contaminés que d'autres. Est-ce qu'on pourrait aller vers des confinements partiels de certains quartiers ? Par exemple, si on prend l'exemple, sans pour autant dire et affirmer que c'est un endroit qui est contaminé. Si on prend par exemple Bebzouar, est-ce qu'il faudrait confiner Bebzouar ? Si on prend le Haraj, est-ce qu'il faut confiner le Haraj ? Si on prend par exemple Algesan, faut-il aller vers le confinement total d'Algesan ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Puisque le président a laissé entendre qu'on pourrait aller vers le confinement par quartier. Effectivement, on a eu cette réflexion. Au niveau du comité scientifique ? De voir cette réflexion, de voir les cas par quartier, par localité, éventuellement, de pouvoir circonscrire uniquement le foyer sans trop gêner l'économie ou la circulation des autres personnes dans la ville, etc. On en y a pensé, mais il n'y a pas assez de cas dans plusieurs localités. Les cas se comptent par trois, quatre, cinq, je ne suis pas les chiffres exacts pour ma tête. Mais il n'y a pas assez beaucoup de foyers réellement ou beaucoup de cas. Mais est-ce que cette option pourrait être retenue ? Probablement. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Alors, professeur Riyad Mahiaoui, moi, je voudrais revenir un peu sur le protocole à la chloroquine qui commence à donner des résultats promuants malgré toute la polémique qu'il a suscité autour, bien sûr, de son efficacité médicale. Et on a vu même le président français se rendre chez Raoult qui est à l'origine, bien sûr, de cette polémique qui a préconisé au début de la pandémie d'administrer le traitement à la chloroquine. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il va falloir un peu donner ce traitement au début de l'apparition, par exemple, des signes cliniques de l'épidémie ou de la maladie ? Ou alors, il va falloir que les cas se compliquent ? Parce qu'ils disent que c'est compliqué, il faut vraiment le donner qu'au cas complexe. Effectivement, comme on a toujours dit, on agit étape par étape selon l'évolution de la maladie. Et tous les jours, on essaie d'affiner un peu. On a vu avec les Chinois, ils ont changé leur protocole. Une douzaine de fois, à chaque fois, ils mettent des protocoles, ils se rendent compte qu'il faut aller à l'avant. Nous, on a fait pareil chez vous. À chaque fois, on réfléchit sur le protocole, efficace par équipe, efficace. Et on a maintenant étendu pratiquement les indications d'hydroxychloroquine azithromycine aux cas qui viennent avec uniquement les symptômes. Si le malade vient avec la toux, la fièvre, la dyspénée, etc., il fait sa radio, son scalaire, on démarre rapidement le traitement. Donc, on n'attend pas éventuellement que le malade fasse des problèmes respiratoires, des détresses respiratoires, etc. On démarre le traitement d'emblée. Et on a vu, c'est-à-dire que moi, j'ai posé la question à un ami qui peut-être est en train de nous écouter dans une ville à l'algie. J'ai dit, est-ce que combien tu as de malades en réanimation ? Il me dit, j'en ai pas, j'en ai pas du tout. J'ai dit, comment ça se fait ? Il me dit, parce que depuis qu'on démarre le traitement trop tôt, pas trop tôt, tôt, j'arrive à voir qu'en 4-5 jours, les signes s'amendent, il n'y a plus de tout, il n'y a plus de fièvre. Donc, le passage en réanimation est un peu bloqué, voire ralenti. Donc, nous, on a, quand on s'est sentifié, qu'on a élargi l'indication de ce protocole aux gens ou à la première phase de la maladie. C'est-à-dire, dès l'apparition des premiers symptômes ? Voilà. On ne va pas attendre que les cas se compliquent ? Non. Alors, mais aussi, à titre préventif, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre sous ce protocole le personnel de santé, parce qu'on en a besoin. Si le personnel de santé tombe malade, personne ne soignera les algériens. Mais franchement, je veux dire que vous lisez dans mes pensées, parce que j'avais eu ce que je suis dans les idées, dans ce propos-là. Éventuellement, on est en train de travailler, de voir comment on peut éventuellement faire ce qu'on appelle une chino-prophylaxie. Moyennons des doses très très courtes, comme on fait pour le traitement du paludisme ou la prévention qu'on envoie dans les pays africains, pour mettre le personnel exposé ou le personnel stratégique sous chimioprophylaxie par rapport à la maladie, pour éviter éventuellement. Pourquoi cela ? On a réfléchi, parce qu'il y a une étude chinoise qui a regardé une série de populations de patients, parce que vous savez très bien que cette hydroxychloroquine, elle est prescrite aux malades qui ont des maladies inflammatoires, des maladies automines, telles que la polyarthrite reumatoïde, tel que le lupus érythématoïde. Et on a remarqué que sur cette population, les malades ne font pas de signes, ne font pas de gravité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au long cours sous hydroxychloroquine. Donc on a réfléchi et on est en train de réfléchir à la mise en place, ce n'est pas encore décidé par le comité scientifique, d'essayer de parler de cette chimioprophylaxie et voir dans quel cadre on pourrait éventuellement l'adopter. Elle pourrait être envisagée éventuellement par le comité scientifique. Elle pourrait être envisagée par le comité scientifique. Alors le président de la République a rendu un vibrant hommage au personnel de la santé mobilisé depuis le premier jour aux côtés des Algériens pour sauver des vies. Valorisation du personnel de la santé, enfin la reconnaissance. C'est une très bonne chose. On est honnêtement, les troupes et les guerriers qui sont en première, quand ils ont eu cette annonce, quand le président a valorisé, je pense que c'est inédit en Algérie où le secteur de la santé a tellement un secteur très très sensible. Le personnel de la santé, c'est un personnel très très précieux et non remplaçable parce que quand un infirmier sort ou un médecin sort, il n'est pas remplaçable. Et c'est pour ça qu'on a mis le paquet sur la protection de ces personnes-là. D'ailleurs, on tient à partir de ce plateau de remercier, rendre un vibrant hommage à tout le personnel soignant dans cette épidémie, dans cette guerre biologique contre le Covid-19. Et c'est pour ça qu'il faut les protéger de façon vraiment efficace pour éviter que les gens tombent malades et que les gens sortent de ce système de santé. Et l'hommage rendu par le président de la République a eu un impact extraordinaire dans ce milieu-là par rapport au stress, par rapport à la pression, par rapport à la peur aussi de transporter la maladie ou de la voir ou de la transposer chez eux, chez les parents, chez les amis, etc. Et réellement, c'est une valorisation qui va droit au cœur au personnel de la santé. Alors, cette pandémie a mis à nu tous les systèmes de santé à travers nos mondes, y compris le nôtre. C'est l'occasion d'engager une véritable réflexion pour réformer le secteur de la santé. C'est la priorité de toutes les priorités. La vie humaine n'a pas de prix. Absolument. Et il était temps. Et il était temps. Et le terme qui a été utilisé par le président de la République, où il a parlé de révolution, le système de santé va être révolutionné. Et ça, honnêtement, c'est le terme adéquat pour dire qu'il y aura une réforme. Et ça ne sera plus comme avant, Michel. Il faut l'engager immédiatement. La réflexion. La réflexion, il faut l'engager immédiatement parce que le chantier, honnêtement, il y a du boulot. Mais comment faut-il réformer aujourd'hui notre système de santé ? Vous êtes professeur et animateur, chef de service. Est-ce qu'il faudrait commencer en amont, c'est-à-dire déjà à la base, par la formation ou la construction et la démultiplication des centres de santé à travers tout le territoire national ? Est-ce que la santé, c'est le matériel ou c'est la formation ? Honnêtement, le système de santé en Algérie, il est budgétif. L'État, honnêtement, ne sait pas. Il met tous les moyens. Et elle est à l'écoute du personnel soignant. Je vois que dans tous les services, on achète le matériel moderne, on a les derniers médicaments, etc. Pourtant, souvent, le matériel est en plein dans les hôpitaux. Voilà. Voilà pourquoi la réforme. Voilà pourquoi la réforme. On attend des mois et des mois à faire un examen qui se fait en 24 heures. Voilà la réforme. La réforme, c'est rendre un peu, humaniser ce système de santé, accueillir l'accueil du patient, de l'accueil du patient jusqu'au soin, jusqu'au séjour du patient, jusqu'à l'honneur du patient, c'est-à-dire que tout doit être mis en place. Et le président, il a bien précisé que toutes les appellations actuellement, centres de santé, EPHP, EHS, beaucoup, beaucoup de structures qui sont faites par fonctionnel à 100%. Donc, essayez de voir un petit peu ce système de santé. Et cette révolution, j'espère qu'elle va démarrer rapidement. Justement, ce changement, cette réforme, doit démarrer immédiatement. Est-ce qu'il faut revoir tout de fond en comble ? Il y a également la question de la gratuité des soins. Écoutez, c'est des acquis. On peut s'en mérir. Oui, c'est des acquis, la gratuité des soins. Quand on parle de rémunération, quand on parle d'améliorer les conditions socio-économiques des médecins, ça a un coût. Quand on veut augmenter les salaires, ça aura un coût. Donc, il y aura obligatoirement un apport financier extérieur à tout ce projet. Donc, éventuellement, cet acquis, je ne sais pas comment il faut réellement réfléchir pour voir comment on peut envisager l'amélioration, l'amélioration de la prise en charge et de la santé en Algérie par rapport à ce coût qui sera réellement très, très important. Mais quand on veut la qualité des soins, il faut briser certaines dogues ? Absolument. Absolument. Alors, étant en réanimateur, cette question de l'auditeur qui vous pose, combien de cas sont actuellement admis en réanimation ? Professeur Mahiaoui. Alors, actuellement, il y a 210 cas en réanimation, dont 57 malades intubés ventilés et 153 malades non intubés uniquement sous oxygène. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, si certaines personnes ne respectent pas, dans certaines localités, dans certains endroits, le confinement, quel est le risque pour cette population ? Puisqu'on a vu que, par exemple, l'interdiction de faire les prières dans les mosquées, les gens arrivent quand même à faire des prières en groupe au niveau des terrasses, des immeubles. Honnêtement, ce n'est pas du bon sens, parce que les recommandations sont claires. Et je pense que quelqu'un qui met sa vie en danger ou la vie d'autrui, c'est une espèce de danger. Donc, il faut passer par tous les moyens pour essayer de... pas de répression, mais quand même, il faut faire de la pédagogie, essayer par tous les moyens. Dans les pays les plus civilisés du monde, ils sont arrivés à mettre des amendes qui sont très très lourds, à mettre même des peines de prison pour les malades. Mais c'est préconisé aujourd'hui ? Trois jours d'emprisonnement ? Trois jours d'emprisonnement. Mais il faudra que les gens soient conscients. Il faut qu'il y ait une prise de conscience importante, une prise de responsabilité, parce qu'en fin de compte, c'est ma vie, je mets ma vie en danger, mais pourquoi voulez-vous que je mette votre vie en danger à vous ? Et si moi je vous attaque, c'est comme si je mettais un flingue sur vous et je tirais sur vous. Donc, à la limite, je suis passible d'une peine de justice, parce que je vais votre vie en danger. Donc, partant de là, il faut trouver des moyens, quelquefois passer à des trucs, durcir un moyen d'appliquer le confinement à 100%. Si on ne peut pas faire ça, ça veut dire qu'on n'a absolument rien fait, qu'on est défaillant dans notre confinement et dans notre système de protection de la population. Il faut durcir davantage ces dispositions répressives à l'égard des contrevenants aux dispositifs de confinement. Absolument. Allez, plus que trois jours d'emprisonnement ? Je ne sais pas plus que trois jours. Je pense que trois jours, c'est déjà suffisant. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, Blida note toujours un nombre élevé de décès et de cas positifs qui sont en train d'errer dans la nature. Pourquoi le ministère ou l'État n'ont pas équipé Blida par la PCR, alors que ce matériel a été placé dans d'autres wilayas où le taux d'atteinte est très dérisoire par rapport à la wilayah de Blida ? PCR, c'est le centre de dépistage. Le centre de dépistage, c'est l'examen de référence pour le Covid-19. C'est juste pour rappeler que sur les dix décès hier, que Blida passe en deuxième position après Alger. Elle a eu deux décès hier, alors qu'Alger a quatre. Et on note un décès à Oran, Djedjel, Constantin, Sinébel, Abbes. Donc, je ne pense pas que le nombre de décès a augmenté à Blida. Au contraire, je pense que l'effet du confinement dans la wilayah a fait son effet. Rapidement, en plus. Je veux dire que, honnêtement, on est sur la bonne voie pour la wilayah de Blida. Mon avis. C'est le confinement total qui a donné ses résultats. C'est le confinement total, ce n'est pas autre chose. Alors, est-ce qu'on peut considérer par rapport au chiffre que vous venez de communiquer ? Depuis quelques jours, on est en train de voir que la courbe s'inverse, qu'il y a moins de décès, moins de personnes atteintes au niveau de Blida. Par contre, Alger, vous connaissez ? Relativement, il flambe. Effectivement, effectivement, Alger, je pense qu'elle est en train de repasser en première position. Ce n'est pas encore le cas. Mais Alger est en train, parce qu'on note quand même un nombre de cas entre la wilayah de Blida et la wilayah d'Alger partagé. Mais Alger, par son première position, en nombre de décès, elle est à 4 décès hier. Allons-ci. Alors, dépassés par le nombre de malades admis en réanimation, les pouvoirs publics européens, notamment en France, ont demandé la mobilisation de la santé animale afin que les grandes cliniques vétérinaires mettent leur respirateur à la disposition du personnel soignant. Est-ce que cela est acceptable sur le plan moral et éthique de mettre un matériel destiné à l'animal au profit de l'homme ? Comment je pourrais éventuellement répondre ? Effectivement, on a eu l'information que même les respirateurs dédiés aux vétérinaires ont été utilisés pour ventiler les patients. Et actuellement, je vous rajouterai encore plus que même les formes de médicaments dédiés à la nécessité générale et à la sédation de patients, c'est des médicaments qui sont dédiés aux vétérinaires parce que les pouvoirs sont dépassés et la santé publique est dépassée. On a même vu aux États-Unis une vidéo qui circule où ils ventilaient 2, 3, 4 malades avec le même respirateur, bien que physiologiquement ce n'est pas valable. est-ce que éventuellement je pourrais laisser un malade sans assistance circulatoire si j'ai une machine qui peut éventuellement physiologiquement remplacer la ventilation artificielle d'un être humain ? Je veux dire, ce serait vraiment difficile de prendre la décision de ne pas ventiler un malade si j'ai une machine qui pourrait éventuellement faire la même fonctionnalité qu'une machine de respiration dédiée à l'humain. Alors, comment savoir si on est arrivé au pic et comment mesurer le pic ? Autre question qui revient on l'a abordé dans la première partie. Il y a beaucoup de questions parce qu'apparemment les gens sont pressés de sortir de ce confinement. Il y a le mois de carême qui arrive. Il y a le mois de carême qui a ses spécificités. Avec ses traditions et ses spécificités. Effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le pic sera éventuellement par rapport à un cas et un jour on a eu je crois 185. Là où on a eu le maximum de cas 185. La date, je ne l'ai pas. Mais à partir de 185 on a commencé à redégringoler. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le 15 février la Chine a eu 15 000 cas. Et c'était le summum de nombre de cas par jour. Les Etats-Unis ont eu la même chose. Un summum de cas de 28 000, je crois, je crois, je ne sais pas, 28 000 cas. Et c'est à partir de ces cas-là où ça commençait à dégringoler. Donc, éventuellement, les Etats-Unis ils ont eu 35 000 cas le 10 avril 2020. Mais la courbe reste quand même constante. Ils n'ont pas dégringolé par rapport à la Chine qui a eu le 13 février 15 133 nouveaux cas et que ça a commencé à dégringoler. Donc, c'est à ce moment-là que les gens ont dit que peut-être le pic est atteint quand on a le maximum du nombre de cas en 24 heures. Nous, on pourrait atteindre ce niveau ou pas du tout ? On est loin de ce scénario à l'italienne, à la française, à l'américaine. Honnêtement, tous les scénarios se sont révélés valables dans les différents pays par rapport à cette épidémie où chaque pays a la spécificité par rapport à un système de santé, par rapport à un dépistage, par rapport à un truc. Nous, si on continue à dégringoler par rapport au nombre de cas, par rapport au nombre de décès, je pense qu'éventuellement, on pourra dire qu'on a dépassé ce virus. Mais est-ce qu'on peut considérer que sur le plan scientifique, est-ce que la communauté scientifique connaît un peu plus ce virus par rapport au départ puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, par exemple, les mesures prises par l'OMS évoluent de jour en jour. Au départ, la bavette n'était pas nécessaire, maintenant, elle devient quasiment obligatoire. Et vous ne la portez pas ce matin ? Oui, je ne la porte pas ce matin parce que je suis chez vous, je suis sécurisé parce que vous avez tout nettoyé avant de démarrer. En plus, on est en début de journée. Donc, éventuellement, un membre du CDC chinois qui est membre influent à l'OMS, il vient de déclarer il y a quelques jours que ne pas porter la bavette serait un élément très grave. Donc, il conseille aux gens de porter la bavette même après le déconfinement, même après le traitement, même après éventuellement la sortie d'un confinement de 14 jours. Ça veut dire que nos habitudes vont totalement changer après le Covid. d'un. Mais on l'avait vu, on l'a vu dans les médias, dans les chaînes TV, etc., ou dans les pays asiatiques, le Japon, la Corée, Singapour, ou même avant, on voyait quand on vous faisait des reportages, on voyait que tout le monde portait la bavette, on ne comprenait pas pourquoi. En Chine, c'est... c'est vraiment une tradition. C'est répondu. C'est répondu, etc. Et maintenant, on l'a compris, pourquoi ? Parce que, éventuellement, pour éviter cette contamination et éventuellement de répondre autour de soi cette épidémie. Est-ce que les moustiques et les mouches peuvent transmettre le virus ? C'est la question de l'auditeur. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas étudié le transporteur. En dehors du pangolin qui a été l'autre intermédiaire par rapport à la chauve-souris et l'être humain, je pense que la moustique et la bouche n'ont pas encore été... Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, avec bien sûr ces tests qui sont en train d'être opérés à travers le monde pour un peu mieux appréhender ce virus, pour mieux le connaître. Certains disent qu'au départ, il attaquait un peu le système respiratoire de l'individu. Ils le mettaient en situation de détresse respiratoire. Par la suite, ils ont découvert que finalement, il attaque le système immunitaire où il affaiblit les globules rouges qu'ils ne transmettent plus d'oxygène aux organes. Ce qu'il a laissé entendre que ce virus pourrait avoir été fabriqué dans des laboratoires. C'est vrai ou pas vrai ? On s'est trop tôt pour le affirmer. Moi, je pense que cette théorie du complot qui a été initiée... Tout le monde en parle ! Tout le monde en parle, mais ça ne reste que des théories. Il n'y a pas d'explication scientifique. Ils ont parlé du laboratoire de Wuhan où le virus s'est échappé et le gars, en échappant avec le virus, il est parti dans un marché où il a répondu sur le virus, etc. Mais ça ne reste que des théories. Effectivement, même la physiopathologie, si je peux parler ainsi en tant que médecin, le mécanisme d'action de ce virus, bien entendu, les études maintenant, les observations commencent à s'accumuler, beaucoup d'études, y compris les observations, etc. Et on a remarqué, effectivement, que c'est le transporteur d'oxygène qui est atteint et que les poumons seraient éventuellement sains et que c'est par rapport à l'oxygène qui va dans les poumons qui pose le problème de détresse respiratoire. L'imagerie médicale donne des résultats probants ? Effectivement, c'est pratiquement le scanner et pas de l'homonie, pratiquement, ils donnent des images, c'est-à-dire, pratiquement sûr à 98% que c'est un COVID. Alors, actuellement, vous êtes en train de travailler au niveau de votre comité scientifique sur la limitation de la propagation de ce virus à travers toutes les localités. Comment protéger aujourd'hui les localités qui ne sont pas touchées ou dans un cas, par exemple, qui a été contente ? Comment faire pour les protéger contre une propagation de cette pandémie comme par exemple le sud du pays qui, relativement, n'est pas tellement touché ? Absolument, absolument. Je pense que même limiter les déplacements, limiter le passage, limiter le problème économique d'aller vendre, acheter dans n'importe quel truc, pour le moment, je pense que... Éviter les déplacements vers les milayas ? Absolument. Impérativement ? Mettre en place des barrages ? Interdisant l'accès ? Régulant un peu. Sauf pour les marchandises. Régulant un peu les déplacements des gens de façon intelligente pour ne pas propager le virus. Comment préparer le déconfinement ? C'est la question qui se pose parce qu'on ira à un moment donné vers le déconfinement. Comment préparer la population ? Effectivement, c'est une question où on se la pose tous les jours. On est en train de voir comment déconfiner éventuellement les patients. Et on est en train de réfléchir parce qu'on l'a vu éventuellement après le déconfinement des voyageurs, etc., qui sont sortis comme ça dans la nature. Et c'était presque une fête à la sortie de ce déconfinement. les bus, les familles, etc. Il y avait un cas qui a été détecté à Zeralda. Voilà, voilà. Il ne l'avait pas révélé. Si, là, après le déconfinement. Après le déconfinement, la personne s'est avérée positive. Voilà, absolument. Donc, elle a dû contaminer tout l'entourde. Absolument. Donc, le déconfinement doit obéir à des règles strictes. Effectivement, presque les mêmes règles que du confinement, telles que le bord de la bavette, prolonger le confinement à la maison pendant 10 jours, etc. Ne pas les transporter dans un même bus. Voilà. Puisque il s'est avéré qu'il y avait, après le déconfinement, une personne positive. Et éventuellement, respecter toutes les règles édites pour la propagation du virus. Professeur Riyad Mahiaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci à vous. Et bonne chance à tout le personnel médical. Merci beaucoup. Merci à vous. Et restez chez vous. Merci à vous. Merci à vous.